Monsieur le Président, c'est le bon accord pour la Grande-Bretagne parce qu'il respecte la décision démocratique du peuple britannique. Il nous fait reprendre le contrôle de nos frontières et met fin à la libre circulation de personnes, une fois pour toutes, permettant de mettre en place un nouveau système d'immigration. Il nous permet de reprendre le contrôle de nos lois. Il sort le Royaume-Uni de la juridiction de la Cour européenne de justice. Désormais, nos lois seront décidées dans notre Parlement et mises en valeur dans nos tribunaux. Nous reprenons le contrôle de notre argent. Il met fin à la forte somme que nous reversions à l'Union européenne chaque année. Auparavant, Theresa May avait réuni son cabinet pour continuer à prendre les mesures nécessaires à la préparation de l'éventualité d'un non-accord. La Première ministre va aussi rencontrer des dirigeants et investisseurs lundi pour les informer de l'avancée de la situation.